Narekinevaten Sinarekinevaten Djetonarekinevaten ... 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 On n'a pas besoin de démontrer que l'UFDG est le plus grand parti de la ville. Le président a passé un message. Notre président nous a inscrits d'être et de se mobiliser pour accompagner le lundi, le palais citoyen. Nous sommes des militants, mais nous sommes aussi des citoyens. Le lundi, ce sera un grand jour pour l'opposition européenne, pour les dîners. Le lundi, ça va être la confrontation entre la justice et l'injustice. Nous avons démontré au peuple de Guinée, à la fond de guerre internationale, que nous n'allons jamais accepter que M. Arpacondé insorte la dictature de notre pays. Le seul adversaire qu'on a, il s'appelle M. Arpacondé. Le seul adversaire, c'est M. Arpacondé. C'est l'impatère de M. Arpacondé. Et il y a le président de M. Arpacondé. Personne ne dit M. Arpacondé. M. Arpacondé n'aime pas les Guinées. M. Arpacondé n'aime personne. Il n'aime pas les malinités, il n'aime pas les soucis, il n'aime pas les peuples, il n'aime pas les forces. M. Arpacondé a un seul objectif. M. Arpacondé, c'est de s'enrichir, prendre de l'argent, prendre de vos richesses, mettre en poche et les utiliser. M. Arpacondé, croyez-moi, si vous venez à Haute-Guinée, vous allez rendre compte que Arpacondé n'aime pas la Haute-Guinée. Je ne parle pas du soutenu de la base contre. Notre adversaire, c'est M. Arpacondé. Maintenant, le combat, c'est le peuple de Guinée contre Edmond qui s'appelle M. Arpacondé. Et c'est ce combat-là qui va commencer l'ennemi. On n'a pas besoin de démontrer, est-ce qu'il veut un troisième mandat? M. Arpacondé veut un troisième mandat. Tout ce qu'il a comme programme, c'est comment avoir un troisième mandat. Vous avez vu ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Vous pensez que c'est lui conseiller de la Cour. Est-ce qu'il pouvait avoir l'audace et le courage de déstituer M. Carpacondé ? Leur parrain, c'est M. Arpacondé. Je voudrais ici et maintenant lancer un appel à M. Arpacondé. Il nous reste quelques heures. Nous inférons que d'ici le soir, pour la paix, pour le pays, s'il aime la guillée, s'il veut sortir de ce pays par la grand porte, nous demandons M. Arpacondé de prendre un déclin ce soir. Et de désavouer complètement ses huit conseillers et dire que ce qu'ils ont fait n'est pas normal et engager une procédure pour les préparer à la justice. Si M. Arpacondé ne le ferait pas, s'il M. Arpacondé a le courage de continuer par décret, le hold-up électorale nous voudra pour le projet du chemin. Croyez-moi que ce pays sera un gouverneur parmi la trompe. Nous ne sommes pas dans la jungle. Nous sommes dans un pays et on est gouverné par la loi. Un nom qui est M. Arpacondé, c'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. C'est un nom. C'est les villes qui l'ont mis comme président. Nous avons une constitution. Nous sommes gouvernés par la constitution. M. Arpacondé, on le respecte à chaque président parce qu'il est protégé par la constitution. Les institutions sont protégées. M. Pierre Fassal est président d'une institution. Les règles et les procédures de la constitution sont connues. Pour enlever un président, on respecte les règles et les procédures. M. Arpacondé le sait, les conseillers savent qu'ils n'ont pas adopté la procédure. Ils sont en train d'écouter les instructions de M. Arpacondé. La fagarelle, c'est lui. De la même façon, je le dis ici solennellement, si M. Arpacondé viole la constitution, faire partie qu'elle fassale, de cette façon, croyez-moi, lui-même, nous allons créer des conditions pour son départ de ce pays. M. Arpacondé, si M. Arpacondé, prennent un décret pour faire partie qu'elle fassale, nous allons adopter la même procédure, la même bagaille pour faire partie pour les pougalots de la fagarelle. Nous allons adopter la même bagaille dans toutes les institutions de la fagarelle. Il veut la bagaille, on va l'aider à faire la bagaille. Si M. Arpacondé voulait respecter l'indépendance de la Guinée, s'il voulait respecter les soixante ans de la Guinée, il ne l'a pas accepté qu'on soit humilié. Aujourd'hui, nous sommes humiliés. Les juristes, dans ce pays, ont démontré par anticipé, ont démontré que la loi a été violée. Ils ont démontré, ils ont expliqué. On doit pouvoir respecter les institutions du pays. Personne n'a le droit de violer les institutions. M. Arpacondé, s'il ne comprend pas sable et destitué, nous serons dans la logique de destituer M. Arpacondé par la bagaille. Je vous ai dit, il ne comprend pas aucun message. Je l'ai dit ici, il ne comprend pas le langage de la paix. Il n'aime que la confrontation. Nous allons te montrer à M. Arpacondé qu'on n'a pas peur de lui. Le peuple de Guinée, c'est un peuple qui s'est souligné en 1958, qui a dit non à des gaules. Il n'y a pas eu de mort. Nous avons notre indépendance. Nous sommes fiers d'indépendance. C'est pas M. Arpacondé qui va nous apprendre c'est quoi l'indépendance de la Guinée. Nous sommes des Guinée. Nous sommes nés indépendants. Et nous sommes fiers des personnes d'affaires de ce pays. Nous le disons ici clairement. M. Arpacondé, s'il voulait organiser, s'il voulait marquer les 60 ans de notre indépendance, il n'avait pas besoin de dire que lui n'est pas au courant d'être président de la République de ce qui se passe à la République. Il est le président, il est le panais des gens de ses conseillers. Mais nous l'attentons dans le peuple très l'attentons. Et pour ça, et pour démontrer à M. Arpacondé qu'on ne peut pas faire de la dictature dans notre pays, qu'on est indépendants, que ce qu'on pouvait accepter il y a quelques années, on ne peut pas l'accepter pour les gens l'apprennent. Ça, vous devez le démontrer. Par une forte mobilisation, nous allons accompagner les valets citoyens. Nous demandons à barfoyer, à l'armée. S'ils veulent la paix, c'est de réussir à la maison. de ne pas venir le tirager. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à sortir tout ce qu'ils ont comme char. Nous, nous allons sortir à partir de 4 heures. Est-ce que vous ou vous allez sortir ? Est-ce que vous ou vous allez sortir ? Est-ce que vous ou vous allez sortir ? Oui ! Préparez-vous, n'ayez pas peur. Et je vous dis qu'ici, nous sommes pour l'indépendance de notre pays. Nous sommes d'accord de célébrer les 60 ans de notre ne pas place. Mais en attendant, en attendant, il y a des gens qui sont passés au 7 juin du septembre. On a tué nos frères au 7 juin du septembre. Les femmes ont été violées au 7 juin du septembre. Le pauvre ministre de la justice. Sa faute. Quelle que soit la volonté de sa faute, il n'y aura pas de justice tant que M. Alphapogne ne donne pas les inscrits. Et là aussi, c'est sa faute. Est-ce que nous allons accepter ? Est-ce que nous allons accepter d'accompagner M. Alphapogne au 7 juin du septembre ? Est-ce que nous allons accepter de nous accompagner là-bas ? M. Alphapogne ne peut pas vous empêcher de fêter les 60 ans de votre indépendance. Mobilisez-vous dans les campiers. Dansez. Chantez. Allez partout. Au stade de Nungo. Au stade de Matoto. Restez dans vos campiers. Organisez-vous. Portez. Achetez la viande. Mangez. C'est votre indépendance. Mais l'indépendance ne se fait pas au stade de César. Est-ce que nous allons l'accompagner ? Non. Il a invité des établis de chaque état. Vous venez démontrer à ces gens que lui, Alphapogne, il a la légitimité. Lui, Alphapogne, il a le président bien-aimé, le tout puissant de la Guinée. Nous allons démontrer à ces gens que Alphapogne n'est pas en harmonie avec son peuple. Nous allons démontrer à ces gens que depuis qu'il est au pouvoir, nous avons intérêt à 14 jeunes au scénario de Papato. Nous allons démontrer à ces gens. Nous allons démontrer à ces gens que depuis 2009, nos soeurs ont été violées au stade du 28 septembre qu'il n'y a pas eu de justice. M. Alphapogne sera au stade du 28 septembre avec des gens qui n'aiment pas la Guinée, qui ne veulent pas qu'il y ait la justice à ces pays. Est-ce que vous êtes d'accord de manifester partout au stade du 28 septembre? Oui! Je ne vous le demande pas ce qu'il y a au stade du 28 septembre. Densé avec M. Alphapogne. Nos soeurs ont été violées là. Ses morts vont continuer à mourir. Est-ce que nous allons l'accepter? Non! Est-ce que nous allons l'accepter? Non! On ne peut pas l'accepter. La peine a impris. C'est la justice. Si M. Alphapogne veut la peine, nous voulons la peine. Parce que pour moi, on est au mois de septembre 2018. S'il n'avait pas l'intention de faire un troisième mandat, M. Alphapogne aurait déjà fait une déclaration pour dire qu'il n'est pas candidat. Il aurait déjà fait une reprise d'acassiens d'avoir un président. Mais il ne comprend pas. Il pense qu'il est capable. Il croit qu'il est capable de faire un troisième mandat. Mais il y aura le peuple du Guinée debout devant lui. Et je le dis ici, pour que tout le monde entendre. Si M. Alphapogne persiste. Pour son projet de troisième mandat, nous sommes en seconde mandat. Ça c'est clair. Il faut que ça soit très clair. S'il a l'heure qu'à l'époque, nous allons s'y aimer la même paquet à l'Assemblée. Certainement, on va mettre son ami Damoro à la place de coulo. Parce que nous, on n'a pas besoin de gouverner avec lui. On va mettre Damoro à sa place, à la place de coulo. Il nous a enseigné la paquet à l'Assemblée. Donc, préparez-vous. N'ayez pas peur. Il a envoyé des armements. Il va nous démontrer. La démontration de France a réclamé. Il a l'impression qu'il peut nous effrayer avec ça. Personne ne peut effrayer les Guinées. Nous avons été la fierté de la pluie. Nous sommes fiers d'être Guinées. Nous allons fêter le dos octobre partout, sauf au septembre du septembre. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Nous considérons M. Pierre Fassal comme le président de la Cour constitutionnelle. Et le concours va commencer quand j'ai abandonné la première décret. Quand il va prendre le décret, honnêtement, à partir de ce temps-là, nous prendrons, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dispositions dans la bagarre pour le bien situer comme président de la Guinée parce que nous saurons qu'ils n'aiment pas la Guinée, ils n'aiment pas la Guinée, ils n'aiment pas la paix, ils n'aiment pas la justice, ils n'aiment pas les Guinées. Quand je dis les Guinées, ils n'aiment pas la haute Guinée, ils n'aiment pas la basse Guinée, ils n'aiment pas la moine Guinée, ils n'aiment pas la Guinée français. Aucun Guinée n'est heureux. Même les gens de la haute Guinée depuis qu'il est président, il n'a rien fait. Donc voilà un peu le message que je voulais vous passer. Et lundi, c'est même la démonstration de vote musicale et Michel Paponné. On y a un seul jour. C'est lundi, restons dans la rue de 8h à 22h. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et le mardi, le mardi, ne partez pas au centre 26 septembre, je le dis, nous ne pouvons pas accompagner d'aller fêter au centre 26 septembre tant qu'il n'y aura pas de justice. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui. Vive le président de la République. Oui. Oui. Vive le président de la République. Oui. Vive le président de la République. Vive la Guinée. Oui. Vive les Guinées. Oui. Vive les Guinées. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.